Malgré que je sois né en 1966, j'ai un smartphone. Et c'est pas un vieux Nokia. Non, 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 bon, smartphone, là, je suis même connecté. J'ai plein d'applications, je suis connecté sur les réseaux sociaux. Ça fait jeune, ça. J'ai une page, là, face de boucle. J'ai un compte 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, toutes les heures. Je... Snapcholo, Snapchia, Snaptoulet, Snap... tous les animaux, Snap... magnétoscope. Périscope, périscope, hamstranggram, piquet piquet collégram. Je connais tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. J'ai tout et je trouve que c'est n'importe quoi. Ah ben, excusez-moi, mais moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. La seule application installée, c'était le cerveau. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils s'en servent de moins en moins. Ça, c'est une bonne réflexion de vieux, ça. Ah, ils se mettent en écran de veuille, ils sont comme ça. Il y a que les pouces qui marchent. C'est dingue, c'est vrai. Si tu veux rendre ton fils dépressif, coupe-lui les pouces. Tu as vu tout ça ? Il est là. Ah oui, il est perdu, il est perdu là. Oh, oh. Oh, oh, oh. Bien fait. T'étais trop sur ton téléphone, tais-toi. Mais c'est vrai, les jeunes, ils sont trop connectés, ils sont plus là du tout, ils sont partout, ils sont partout dans le monde, mais ils sont plus là du tout, là, quoi, ici, quoi, c'est vrai, c'est ça les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus, c'est, voilà, ça aussi c'est une bonne réflexion de vieux, là, de vieux qui a des enfants adolescents, ouais, bah oui, j'ai 50 ans, bah j'ai des ados, voilà, et avoir des ados, c'est terrible, là, je sais pas vous, mais pour bien les éduquer, c'est un calvaire, tout ce que je dis est naze, et tout ce que je fais est nul, je suis à la fois vieux et con, ou inversement, ça dépend des jours, ils étaient tellement adorables, petits, ils étaient là, comme ça, papa, papa, qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a, hein, puis un beau matin, c'est devenu, C'est qui ? Qui est cette personne, là, dans la maison ? Qui c'est qui a fait ça ? C'est moi-même. Comment c'est rentré dans la maison, ça ? C'est moi qui engendrais ça ! C'est une blague ! Moi, je pensais avoir réussi leur éducation, puis de... Moi, j'étais pas comme ça avec mes parents, hein, ah non, moi j'étais... Excusez-moi, les jeunes d'aujourd'hui, ils respectent plus rien, hein, ça aussi, c'est une bonne réflexion de vieux, hein ? Moi, j'ai deux ados, j'ai deux ados de 15 et 16 ans, mais de 15 et 17, ils m'en veulent à mort, mais ils m'en veulent à mort, alors que moi, je suis soucieux pour leur avenir, hein, mais mes ados, ils sont très énervés, ils sont révoltés, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, sauf que les miens, ils vont pas à Nuit Debout, hein, non, ils préfèrent faire jour couché. Et puis, ils sont d'un agressif avec moi, mais ils ont, ils sont d'un défaut, mais j'ai peur, parfois j'ai peur, mais je te jure, j'ai même hésité à aller voir un exorciste. Ah, excuse-moi, mais quand t'as un ado qui a de l'acné, les pieds qui puent et qui fait un longueur de journée, « Ah ben, un doux, tu me dis qu'il est possédé, hein ? » « En des rétros, ça t'avance ! » Ça a pas marché, l'exorciste ! Ben, finalement, j'ai emmené voir un pédopsychiat, qui est quand même plus intelligent. C'est vrai, je suis allé voir le pédopsy avec eux, et il m'a dit, écoutez, il m'a dit, à ce niveau-là d'agressivité, là, vos deux ados, « Excusez-moi, je peux rien faire, ils sont trop agressifs, je crois que c'est au cirque Bouglion qu'il faut s'adresser. » Et du coup, je suis allé voir le dresseur de fauves chez Bouglion, qui, lui, m'a expliqué, « Oui, oui, à partir de 15 ans, les ados, faut leur parler en allemand ! » Pour le dressage de tout ce qui est lion d'Afrique, tigre de bingale, ours de Sibérie, il n'y a qu'une seule langue qui marche pour le dressage, l'allemand ! Pareil pour les ados ! Pour obtenir le résultat, faut leur gueuler dessus en allemand. Jamais leur tourner le dos ! Jamais leur tourner le dos aux ados, OK ? Jamais ! Très dangereux ! Ben, il m'a dit, il faut changer leur alimentation. « Qu'est-ce qu'ils mangent, là, vos ados ? Ils bouffent quoi ? » « Non, fini ! 10 kilos de viande par jour ! » « 10 kilos de viande ? » « Mais pour les deux ! » « Non, chacun, 10 kilos, 10 kilos chacun ! » « 20 kilos de viande crue par jour ! » « 20 kilos de viande crue ? Qu'est-ce qu'ils boivent, les ados ? Ils boivent bien ? » « Oui, oui, surtout des boissons gazeuses. » « Fini ! » « Vous leur mettez deux grands bacs d'eau, un dans la maison, un dehors, et en urine ! » « Ils pissent quoi en urine ? » « 4-5 litres d'urine par jour, non ? » « En litres, je sais pas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font très très peu dans la cuvette. « C'est beaucoup de cotours ! » « Ah, ils me disent, normal, faut pas nettoyer, surtout, hein ! » « C'est du marquage de territoire, ça ! » « Ça va bien ! » Merci.